La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. A tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azure. FréquenceEvasion.com, FréquenceEvasion2.com et Monte-CarloAzure.com Fréquence Évasion Fréquence Évasion La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. C'est l'heure de la parapsychologie sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, nous allons parler du livre La Divine Connexion, paru au Jardin des Livres. 15 ans d'enquête et de recherche par le docteur Melvin Morse. Et pour cela, nous avons Pierre Jovanovic pour nous parler de ce livre, qui a écrit, entre autres, Enquête sur l'existence des anges gardiens, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Précisons que le docteur Melvin Morse est pédiatre urgentiste, il fait partie donc du milieu médical. Quelqu'un de sérieux, qui a fait 15 ans de recherche. Donc, expliquez dans ce livre La Divine Connexion que vous allez nous présenter. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire comment le docteur Melvin Morse en est venu à s'intéresser au paranormal ? Bien, écoutez, tout d'abord, initialement, le docteur Melvin Morse n'a jamais songé à s'intéresser au paranormal, parce que c'est un médecin, d'abord c'est un pédiatre, et ensuite il a une spécialité de médecin d'urgence. Et il y a à peu près 17 ans, il a reçu aux urgences, donc, le cas d'une jeune fille de 7 ans, qui était morte depuis 40 minutes, puisque c'est l'ambulance qui l'a ramenée, donc, et cette jeune fille s'était noyée. Et ce qu'il a, quand il l'a vu arriver, il était persuadé qu'il n'y avait strictement rien à faire pour la sauver. Mais comme il n'y avait pas d'autres urgences derrière elle, si je puis dire, donc, bon, ils ont fait le checklist habituel. Et, paradoxalement, donc, ils ont réussi à lui faire redémarrer le cœur. Elle est restée dans le coma pendant 3-4 jours, ou même plus, je n'ai pas le souvenir exact. Et ce n'est qu'une semaine plus tard, lorsque le docteur Morse est venu la voir, pour lui poser une question, parce que tout le monde voulait savoir, en fait, comment elle était tombée dans la piscine et comment elle s'était noyée. Tout le monde voulait savoir, en fait, si elle avait été poussée par quelqu'un. Et, donc, la petite fille lui expliquait qu'elle ne se souvenait absolument pas de la manière dont elle était tombée dans la piscine. En revanche, elle se souvenait parfaitement d'avoir suivi l'ambulance, hors du corps, et surtout qu'elle se souvenait de l'avoir vue lui, l'examiner, et lui mettre un tube dans le nez. Et là, le docteur Morse, c'était le détail, si je puis dire, qui vraiment a considérablement surpris le médecin, parce que, d'une part, il était le seul dans l'hôpital à intuber de cette façon-là. D'habitude, on intube par la bouche, comme vous le savez. Et pour les enfants, ce n'est pas évident. Il faut vraiment avoir un petit coup de main, vous voyez, c'est pour mettre le tuyau. Et ensuite, la plupart des malades ou des accidentés, en général, ils ont les yeux scotchés, donc ils ne peuvent pas voir grand-chose. Et le fait que la petite fille lui décrive exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'était dit, etc., que lui décrive sa barbe, enfin, tous les petits détails, ça avait complètement retourné. Et ensuite, donc, il lui a posé des questions, il lui demandait qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Il a dit, je suis parti dans un tunnel, et là, c'est une dame blanche, très lumineuse, qui m'a pris par la main et qui m'a emmené voir Jésus et le Père éternel. Alors, je peux dire que le docteur Morse, là, il s'est dit, bon, c'est bon, le cerveau n'a pas été oxygéné pendant plus de 40 minutes, elle a pété un plomb, elle est en train de délirer, enfin, bon, vous voyez, c'est la réaction classique, saine, je peux dire, d'un médecin, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, quand même, ça le chiffonnait, parce qu'il ne comprenait pas comment la fille avait pu le voir mettre le tuyau dans le nez. Ce n'était pas possible, elle était, je veux dire, elle était dans le commun. Alors, lorsque l'on est dans le commun, tous les médecins vont le dire, votre cerveau ne fonctionne pas. Donc, comme il ne fonctionne pas, il ne peut pas traiter les informations enregistrées par vos yeux et vos oreilles ou votre odorat, par exemple. Donc, c'est logique, c'est une loi, on est bien d'accord. Et donc, il a commencé à faire des... Il s'est branché, donc, sur le système, vous savez, documentaire médicaux. Donc, il a trouvé les travaux du docteur Moody. Qu'il a examiné. Et donc, il a voulu prouver que Moody et Kubler-Ross avaient tort. Je tiens à préciser que la différence entre Moody et Morse, c'est qu'un Moody, il est psychiatre. Donc, ce n'est pas forcément un médecin, vous voyez, qui recolle les chaires, qui voit du sang. C'est juste... Il voit des patients allongés sur des dimanche. Et c'est un petit peu pareil pour Kubler-Ross, grosso modo. Donc, il a mis en place une équipe de recherche pour prouver, parce qu'il avait à l'époque, il avait besoin d'une thèse, et donc pour prouver que tout ceci, toutes ces expériences fonctionnellement, étaient la résultante d'un mélange pharmacologique à base de kétamine, etc., enfin, de tous les calmants qu'on leur administre. Et plus ils ont avancé dans leur recherche, plus ils ont découvert de cas, et à un moment donné, au bout de 4 ans, je crois, ou 3 ans, Morse a été obligé, comme son équipe d'ailleurs, il y avait le docteur Bruce Grayson, qui est anesthésiste, ils ont été obligés de constater, de se rendre à l'évidence, qu'effectivement, les expériences aux frontières de la mort étaient réelles. Et ça leur posait bien plus de problèmes, d'ailleurs, que ça n'offrait de solution, si je puis dire. parce que vous aviez d'un côté la grande majorité du corps médical qui disait, mais tout ça, c'est des conneries, et eux, qui vraiment travaillaient sur le sujet, qui le voyaient tous les jours, disaient, ben non, ça existe réellement. Mais le problème était de savoir comment ça existe. Voilà, ça c'était la grande, grande, grande question. Et je tiens à le rappeler, vous savez que la médecine aux Etats-Unis, elle n'est pas forcément comme en France, c'est-à-dire que les médecins ont le droit de faire de la publicité, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cadre de Melvin Morse, mais en revanche, la médecine aux Etats-Unis est extrêmement compétitive, et même les médecins entre eux, vous voyez, il y a des classements des meilleurs médecins des Etats-Unis, et Morse, depuis à peu près 5-6 ans, est classé comme le meilleur pédiatre américain, ce qui n'est pas rien. Et il est également professeur de pédiatrie à l'Université de Washington. Donc ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un fou furieux, il n'est pas scientologue ou du seul sait quel membre de je ne sais quel secte, c'est un médecin de tout ce qui est plus normal, avec toutes les... Il raconte, comme tous les médecins dans les salles d'urgence, toutes les blagues les plus scabreuses possibles et imaginables. Mais il a étudié ça, et depuis 15 ans, il a écrit un premier livre qu'il a fait connaître au niveau mondial, il s'appelle Les Enfants dans la Lumière, qui était le premier livre qui exposait les cas d'enfants ayant des expériences frontières de la mort, et qui racontait ces cas-là. Alors justement, dans ce livre, est-ce qu'il y a des témoignages qui ne peuvent pas être remis en question, et qui prouvent bien qu'il y a une vie après la vie ? Alors, vous savez, je crois que c'est... Avant toute chose, vous savez, maintenant on sait que c'est une expérience universelle. Ce n'est pas une expérience qui est limitée simplement à la France ou aux Etats-Unis. Vous retrouvez cette expérience également en Union soviétique, en Albanie, au fin fond de la jungle, chez les Zoulous. Enfin bon, bref, c'est tout à fait universel. Simplement, pendant longtemps, nous n'avions pas le droit, si je puis dire, c'était un sujet politiquement incorrect. Nous n'avons pas le droit de parler de ce genre de choses. Et les médecins, encore moins. Bien. Dieu merci, depuis le livre de Moody, depuis Kubler-Ross, Moody, etc., et surtout Morse, maintenant, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, les médecins sont particulièrement ouverts, maintenant, aux expériences frontières de la mort. Vous prenez par exemple le docteur Charles Gélef, qui est le patron des urgences de l'hôpital de Compiègne, qui est un grand patron de la médecine française, qui a préfacé le livre du docteur Morse, La Divine Connexion, simplement parce qu'il est complètement d'accord avec ce qu'il dit. Et Gélef, en tant que médecin d'urgence, il a quand même passé sa vie à ramasser les éclopées sur les autoroutes, lui-même, ainsi que son équipe, ont vécu des expériences similaires. Et Gélef m'a dit, tout médecin d'urgence te le dira, il se passe quelque chose lorsqu'il y a quelqu'un meurt dans nos bras, ou entre nos mains. Ce sont des sujets tabous, on n'aime pas parler de la mort, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, progressivement, cela s'ouvre, et il y a de plus en plus de revues médicales qui abordent le sujet. Alors la grande nouveauté, paradoxalement, c'est justement la Divine Connexion, dans le sens où Melvin Morse a mis ensemble toutes les recherches en domaine neurologique, dans le domaine des expériences frontières de la mort, dans le domaine de la médecine d'urgence, et dans le domaine de la médecine militaire, plus spécialement, celle qui concerne les pilotes de chasse, ou les astronautes. Et il a toujours cherché, je sais, parce que moi je l'ai interviewé, j'ai un chapitre entier sur lui dans Les Anges Gardiens, à l'époque déjà il me disait je suis à peu près certain que c'est dans l'enveloppe temporal droit que ça se passe, parce que le neurologue Penfield a identifié cette zone, comme si on active, si on touche cette zone avec des petites aiguilles en acier, et bien on fait sortir les patients de leur corps. Les patients disent je suis à moitié en dehors, c'est des sensations très étranges. Ensuite, il a mis une chose à laquelle personne n'avait pensé avant lui, il a fait des recherches dans le domaine de la médecine militaire. Vous savez que pour être pilote de chasse, il y a un livre d'ailleurs qui est très bien là-dessus, c'est l'étoffe des héros, de Tom Wolfe, qui montre bien l'évolution, cette espèce de maillon faible, si je puis dire, tous ces pilotes qui sont éliminés les uns aux autres, plus on monte dans la hiérarchie du pilotage. Donc vous avez les pilotes qui vont faire du transport, vous avez les pilotes qui vont faire du 747, ensuite vous avez les pilotes qui vont faire du petit fou et un magistère, et puis vous avez ceux qui font les Mirage 2000, et dans les Mirage 2000, parmi ceux-là, on va choisir ceux qui vont aller dans l'espace, et ainsi de suite. Mais en revanche, ils ont tous besoin de répondre à des contraintes physiques, physiologiques. Et ce qu'on connaît tous, ce qu'on a déjà tous vu dans Apollo 13, ou dans ce qu'il filme, c'est la grande centrifugeuse, c'est-à-dire qu'on vous met là-dedans, et d'ailleurs, à Saint-Land-Provence, c'est l'un des trucs éliminatoires de l'école de l'air. On vous tourne à toute vitesse, à toute vitesse, et à partir d'un moment où on va donner un autre, vous sortez de votre corps. C'est quelque chose qui est identifié maintenant par l'intégration. Mais personne, d'abord les militaires n'en parlent pas, parce qu'en général, c'est des travaux qui sont classés, mais ça s'est ouvert depuis quelque temps, et tous les pilotes de chasse qui sont passés par là savent qu'effectivement, passé un certain nombre de G, d'accélérateurs, on sort de son corps, on voit les proches décéder, et ainsi de suite. Et ensuite, associé donc aux travaux, dans un autre domaine encore, complètement différent, l'épilepsie. L'épilepsie, vous savez que l'épilepsie, depuis, je veux dire, depuis 6 000 ans, les épilepsiques sont considérés comme les porteurs du haut mal. C'est en vieux français, on dit haut mal, ou la maladie divine. Parce que les épilepsiques, après leur crise, avaient tendance à annoncer l'avenir avec une précision absolument consternante. Plusieurs rois de France, d'ailleurs, avaient des épileptiques à leur service, qui étaient censés leur donner l'avenir. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est pour ça qu'on l'appelle la maladie divine. Eh bien, tous les travaux qui sont menés sur, pour le soigner, les épileptiques, justement, les neurologues ont découvert que ça se passait, effectivement, dans le lobe temporal droit. Donc, c'est juste au-dessus de l'oreille. Et que, c'est cette zone-là qui faisait qu'ils avaient leur crise et qu'ils partaient ailleurs. Voilà. Alors, d'une manière, une information tout à fait anecdotique, vous savez que, un des pharaons les plus connus de l'histoire de l'Egypte, bien qu'il ait eu une influence vraiment quelconque sur l'histoire de l'Egypte, mais c'était Akhenaton. Et Akhenaton est considéré par la plupart des égyptologues comme quelqu'un qui avait des crises d'épilepsie. Et c'est grâce à ces crises d'épilepsie qu'il a eu cette vision de la lumière, entre guillemets, qui lui a fait prendre connaissance, conscience de l'existence d'un seul dieu, si je puis dire. C'est pour ça qu'il a voulu imposer le culte, le premier culte monothéiste, ce qui était absolument impensable à l'époque. On est bien d'accord. Et un dieu qui aime tout le monde, y compris les pauvres. Donc, vous voyez, surtout à cette époque-là. Les épileptiques le savent, parce que vous avez plusieurs stades d'épilepsie, mais les épileptiques au dernier niveau vivent ces expériences et ils n'en parlent pas parce qu'une fois de plus, c'est politiquement incorrect. Eh bien, Melvin et Morse, en mettant ses recherches, 15 ans de recherche sur les expériences frontières de la mort chez les enfants, d'accord, plus toutes les recherches médicales auxquelles lui il a accès parce que la plupart de ses recherches ne sont pas ouvertes au public par définition. Eh bien, il a enfin, si je puis dire, mis, vous savez, c'est comme un immense puzzle, un immense puzzle de choses qu'on ne comprend pas. Eh bien, pour la première fois, il a réussi à réunir dans un tableau unique, à donner une explication qui permet à tous les phénomènes qu'on considérait jusqu'à présent comme surnaturels ou paranormaux, d'accord, il lui donne une explication globale et unifiée qui ne souffre, qui n'a aucune contradiction possible. Mais aucune. Le livre est sorti aux Etats-Unis il y a deux ans à peu près. Personne jusqu'à présent n'a été capable de remettre ces deux thèses en cause. Alors, je rappelle ces deux thèses qu'il expose dans son livre. Un, nous avons tous dans le cerveau, au-dessus de l'oreille droite, une zone biologique qui est notre interface avec Dieu ou l'univers, comme vous voulez. Dieu pour ceux qui y croient, l'univers pour ceux qui ne croient pas. Adieu. Première chose. Deuxième chose, les souvenirs, tous nos souvenirs d'enfance, c'est-à-dire les souvenirs à long terme, ne se trouvent pas dans notre cerveau. Et là, il fait référence donc à tous les travaux de neurologie, mais dans un autre domaine encore, tous les travaux qui ont cherché à localiser la conscience. parce que vous savez que jusqu'à présent, on n'a toujours pas réussi à comprendre comment le cerveau stocke les informations. Et Morse le montre de manière vraiment très nette comment ça fonctionne. Et c'est... Quand on lit le livre, je veux dire, on se dit, mais oui, mais évidemment, mais bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Ça tient. C'est la première explication qui tient la route. Alors, je peux difficilement me renseigner dans des explications où il résume un livre de 220 pages du docteur Morse en 30 secondes. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à le lire parce que c'est absolument formidable. Et c'est le premier livre, je le répète, qui donne une explication globale et universelle à ce qu'on appelle l'intuition, ce qu'on appelle les expériences mystiques, les expériences aux frontières de la mort, les guérisons soudaines, c'est important, les visions du futur et surtout les visions de vie passée. Parce que vous savez, les réincarnations, le grand sujet, débat, etc. Dans un dîner, si vous avez un dîner qui est un peu plat, vous lancez le sujet de la réincarnation, vous êtes sûr que tout le monde va se lancer dessus, tout le monde a quelque chose à dire. Alors, la réincarnation, est-ce qu'elle est prouvée, entre guillemets, comment le docteur Melvin Morse, puisqu'il en parle dans son livre, nous apporte des éléments positifs en faveur de la réincarnation ? Eh bien, je crois qu'effectivement, pour la première fois, la réincarnation tient la route parce que Morse le montre vraiment très très bien et il montre notamment sur un... il se repose sur les travaux du docteur Stevenson, Ian Stevenson, sur les tâches de naissance, les tâches de naissance qui, pour Morse, comme pour les autres d'ailleurs, sont la preuve absolue que les réincarnations existent. Parce que ça fait appel à des champs, à des ADN, puisque toutes ces informations sont enregistrées dans notre ADN, une tâche de naissance est enregistrée dans notre ADN. Et lorsque cette même tâche de naissance se retrouve dans un nouveau-né, etc., Morse donne plusieurs exemples qui sont franchement absolument incroyables. Mais comme j'ai rencontré Stevenson à plusieurs reprises, je sais que... Enfin, je suis entièrement d'accord avec lui. Franchement, je ne suis pas un accro de la réincarnation. On est bien d'accord. Mais Morse donne une explication globale et qui est tellement formidable et tellement extraordinaire et en étant tellement évidente qu'on se dit mais merde, pourquoi personne n'y a pensé avant ? Pourquoi personne ne l'a fait avant ? Et je crois qu'il faut avoir effectivement... Les grandes avancées majeures se passent toujours de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un soudain qui, en ayant lu, travaillé dans tous les champs d'application possibles, tout d'un coup, une sorte de révélation comme ça. Et puis il met tout ensemble et bam ! Et là, il y a un tableau nouveau. Voilà. Comme Darwin, je dirais. Je mets le livre de Morse au même niveau que Darwin. Alors, quand on est en état de mort clinique, électroencéphalogramme plat, il ne se passe plus rien, le cerveau est inactif. Comment peut-on voir s'il y a des stimuli et qu'il y a une information qui passe par le lop temporal droit ? Alors, justement, c'est là-dessus. C'est Morse, tout le point, le cœur, si je puis dire, du livre de Dr. Morse repose sur votre question. In extenso. Parce que, lui aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à partir du moment où on est dans le coma, comment peut-on traiter l'information ? C'est strictement impossible du point de vue médical. Eh bien, le Dr. Morse, justement, repose sur les cas qu'il a vus dans son hôpital, tout simplement, d'enfants qui, soudainement, ont été guéris de maladies génétiques absolument inguérissables. Une maladie génétique, des maladies génétiques rares, pour guérir une maladie génétique rare, par exemple, il faut une intervention au niveau global. C'est comme un jeu de domino. C'est une maladie génétique, par définition, cela veut dire que c'est inscrit dans votre ADN. On est bien d'accord. Ça va de soi. À partir du moment où vous avez des malades qui sont guéris tout d'un coup après une expérience aux frontières de la mort, où les médecins avec les radios, avec les scanners, les mairies, découvrent la guérison absolue de tous les tissus, ce qui est absolument impensable, et Morse donne plusieurs cas dans le livre, eh bien, on est forcé, ils sont forcés de dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous comprendez ? Pardonnez-moi pour la répétition. Tous les médecins... Auparavant, la grande explication des médecins, ah ben oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Comme par exemple l'effet placebo. Vous connaissez tous l'effet placebo. Eh bien, Morse met en parallèle l'effet placebo en donnant des cas médicaux extrêmement connus, qui ont été publiés dans les journaux médicaux, et il le met en parallèle avec les expériences aux frontières de la mort, et il montre bien que, comme il dit, nous dépendons d'une souche, c'est-à-dire que nous sommes tous le résultat de... Nous avons tous une signature ADN, d'accord ? et que cette signature ADN, eh bien, elle fabrique... Elle nous refabrique en permanence. Elle nous fabrique à chaque instant. Elle nous... Et collée, si je puis dire, à l'horloge biologique, au temps, eh bien, elle nous change. C'est notre ADN qui fait qu'à un moment donné, nos cheveux vont être blancs ou etc., on va changer. L'ADN, il le montre bien, que les changements au niveau de l'ADN, a priori, qui sont impossibles, eh bien, il existe aujourd'hui des changements en ADN. Les journaux médicaux sont remplis de cas parfaitement documentés. Il y tient, ça, parce qu'il ne se repose que sur des cas qui ont été publiés dans les journaux médicaux et constatés par ses confrères. Il se moque éperdument de tout ce qui est de gens qui disent « Ah oui, j'ai machin bidule. » Ce n'est pas son truc. Eh bien, c'est là-dessus, c'est une démonstration, si je puis dire, empirique. C'est-à-dire que vous montez progressivement, et c'est effectivement, c'est toujours, c'est empirique et il le montre avec l'ADN. Qu'une personne, par exemple, une gamine qui a une maladie génétique et tout d'un coup, il la perde lors d'une opération, il la perde et trois jours après, une maladie génétique où la petite fille était totalement condamnée et elle était guérie. C'est inimaginable, impensable, même en 2002. Et ça, c'est un cas qui date de 2000. Ce n'est pas un cas qui remonte à Lourdes en 1860. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça arrive tous les jours. Mais, c'est des sujets politiquement incorrects, on n'a pas le droit d'en parler, donc, voilà. Certaines personnes disent, prétendent que l'ADN évolue en fonction, justement, de l'évolution spirituelle de la personne. Morse ne dit pas ça, mais il le dit d'une autre façon. Effectivement, mais cela veut dire ce que ça veut dire. à partir du moment où vous pouvez modifier votre ADN par la prière, par exemple, et d'ailleurs, c'est un excellent enchaînement parce que Morse donne, par exemple, deux ou trois études qui ont été faites dans des hôpitaux américains. Un, qui concerne un hôpital spécialisé en cardiologie et deux, un autre hôpital général avec toutes les spécialités. Et ce sont deux études qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre qui ont été faites sur le pouvoir de la prière. C'est-à-dire que dans une église ou dans un temple, peu importe, des gens ont prié pour certains patients et pas pour d'autres, mais dans une même salle. Eh bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, et ce n'était pas sur trois patients, c'était sur 700. Donc, vous voyez, avec un échantillonnage, etc., double aveugle, enfin bon, la totale. Eh bien, ils ont découvert qu'effectivement, la prière, et les patients ne savaient pas qu'on priait pour eux, je précise. Eh bien, ce qu'ils ont découvert, ils étaient totalement sidérés, c'est que 11% ou 12% des patients guérissaient plus vite lorsqu'on priait pour eux. Et Morse dit cette chose d'une justesse absolument formidable. Il dit, on sait qu'il y a des médicaments qui fonctionnent et qui fonctionnent d'une certaine façon, à un certain pourcentage. Si la prière donne des résultats sur 11% des patients ou sur 12% des patients, c'est un médicament. Sauf qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, je veux dire, de pilule à prendre. On est bien d'accord. Eh bien, si ça fonctionne, c'est également un médicament. Donc, comment on explique ça ? Alors là, quand vous dites ça à des médecins, ils vont dire, ah, mais ce n'est pas vrai. Alors, je m'inscris immédiatement en faux pour les gens qui pourraient vous entendre et penser ça. Je les renvoie immédiatement aux archives du quotidien de médecins qui a publié un article sur ce sujet, que j'ai republié dans l'enquête sur l'existence des anges gardiens parce que je trouvais ça absolument formidable comme approche. Il y a une autre expérience qui a été faite sur des grains de seigle. Une batterie de 10 grains de seigle poussent chacun dans son pot. Et sur les 10, il y en a pour... On priait pour un grain de seigle. Eh bien, le grain de seigle pour lequel on priait poussait deux fois plus vite que les neuf autres. Alors là aussi, il y a bien une force qui entend. C'est prière, manifestement. Le seigle doit entendre quelque chose pour qu'il pousse plus vite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est impossible autrement. Ce n'est pas possible. Sinon, il ne pourrait pas pousser de la même façon. Si vous priez... Alors, il y a également un autre, là, ça a été fait au Caltech, me semble-t-il. Donc, des études sur... Vous savez, un peu comme le jeu Pachinko, le jeu japonais, où vous avez des billes, vous avez des espèces de billes qui tombent comme ça à la verticale, puis vous avez des petits piquets, et puis ça le fait tomber soit à gauche, soit à droite, etc. Eh bien, avec... Donc, dans une université américaine, avec des étudiants, qui n'étaient franchement pas des mystiques, etc., ils ont découvert qu'effectivement, s'ils voulaient absolument, par la pensée, forcer certaines billes à passer à gauche ou à droite, ils y arrivaient. Là aussi, cela prouve une chose, c'est que le pouvoir de la pensée ou de la prière, effectivement, fonctionne très bien, et reçoit, et manifestement, on est entendu. Pareil, vous retrouverez les résultats ou toutes les références scientifiques, etc., dans la bibliographie considérable qui se trouve à la fin du livre. cela prouve bien qu'effectivement, il y a une interaction au niveau de la pensée et de l'autre côté, et Morse, ce qu'il dit, c'est que lorsque nous prions ou méditons, peu importe, eh bien, cela passe par le lobe temporal droit, et que plus on prie, plus ce lobe temporal s'ouvre, d'accord, et que par conséquent, plus on devient intuitif. Et il dit, l'intuition est notre première arme pour réagir à la vie, et c'est, en fait, nous recevons en permanence des informations, mais nous ne voulons pas les entendre. Et il dit, combien de fois, j'aurais dû suivre ma première impression ou mon intuition, et combien de fois je me suis trompé, alors que j'aurais dû écouter mon intuition. Et Morse le démontre bien, il dit, nous sommes entraînés dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est basé sur le langage, qui est basé sur les mathématiques, et qui, par définition, donc le langage mathématique, etc., tout ça, c'est dans le lobe temporal gauche, d'accord ? Donc il dit, nous sommes devenus totalement, nous dépendons entièrement du lobe temporal gauche et nous ne voulons pas entendre, entre guillemets, ce que dit le lobe temporal droit. La divine connexion parue au Jardin des livres, 15 ans de recherche écrite par le docteur Melvin Morse, Pierre Jovanovic, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion Fréquence Évasion La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion en compagnie de Pierre Jovanovic. Nous parlons de La Divine Connexion parue au Jardin des Livres, 15 ans de recherche du docteur Melvin Morse. Alors, à propos, je voulais vous parler du corps astral. Est-ce qu'il y a une relation entre le corps astral et le lobe temporal droit ? Je ne sais pas, Mors n'en parle pas. Mors n'aborde pas le corps astral bien qu'il parle effectivement de personnes qui ont des rayonnements ou qui perçoivent les rayonnements chez certaines personnes. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que les personnes qui ont eu des expériences frontières de la mort, en général, ont un rayonnement, c'est-à-dire que les ordinateurs ne fonctionnent pas auprès d'elles et elles ne peuvent plus ou pas porter de montre. Les montres tombent en panne. C'est assez classique. Toutes les personnes qui nous... Moi, je l'ai constaté à titre personnel, d'ailleurs, parce qu'une fois, j'ai testé en fait la thèse de Morse sur un monsieur qui est venu ici pour acheter un livre et je le vois sans montre et je lui dis, je lui dis, et si vous me racontiez votre expérience lumineuse ? Et il était assis là et j'étais, mais comment vous savez ça ? C'était un militaire c'était un militaire des transmissions. Oui, donc c'était pas... C'était pas... Il n'était pas soigneur personnel ou je ne sais quoi ou... Bon, c'était un militaire bien de chez nous et de notre armée de terre. Et il m'a raconté cette chose étonnante et il m'a dit quand j'avais 7-8 ans, enfin ma famille était très catho et il était catho grave quoi. Vous savez que c'était cette ambiance un peu pesante et donc je devais aller régulièrement à confesse, enfin ça le gonflait comme tous les enfants. Et lui-même, donc il se posait quand même des questions parce qu'il n'avait pas l'air de se rendre compte, enfin Dieu n'avait pas l'air d'exister. Et donc, et un soir, il s'est couché et il a adressé une prière à Dieu s'il existait de lui prouver qu'il existait. Vous savez, cette démarche d'enfant qui est dans l'innocence absolue de l'enfance qui obtient parfois des choses extraordinaires. Et il m'a dit je me suis réveillé le matin avec la certitude absolue que Dieu existait. J'avais fait un rêve dont il s'est abstenu de me raconter les détails. Il m'a dit je me suis réveillé avec la certitude absolue que Dieu existait. En revanche, la conséquence depuis ce rêve c'est que je ne peux plus porter de montre parce que tous les mondes tombent en panne. Et c'est très amusant. J'ai raconté ce cas à Melvin Morse qui me dit ça ne fait que confirmer ce que je sais. Et dans le livre vous avez plusieurs cas même dizaines de personnes qui une fois qu'elles ont vécu cette expérience véhiculent en elles une énergie nouvelle qui ne seulement est une partie une parcelle si je peux dire de cette lumière de l'autre côté mais en plus qui leur sert à guérir leur semblable. Pas à guérir en totalité mais vraiment à les aider et à faire avancer les choses de manière positive. Et je suis certain que tout le monde a déjà entendu un cas similaire sans savoir que c'était effectivement lié à une expérience personnelle intense. Alors au cours de ces recherches le docteur Melvin Morse a dû tâtonner. Comment s'est-il rendu compte que ça se situait précisément à cet endroit ? Comment a-t-il pu déterminer que ça se passait dans le lobe temporal droit plutôt que dans le gauche ? Comme vous le savez c'est un peu comme un focus c'est-à-dire quand vous avez le côté entonnoir c'est-à-dire quand vous avez d'un côté les rapports de médecine militaire sur les pilotes de chasse qui vous disent lorsque les pilotes perdent conscience ils ont l'impression parce que les médecins disent ils ont l'impression ils ne disent pas qu'ils sortent de leur corps ils ont l'impression de sortir de leur corps et de parler même à des proches décédés. les épileptiques qu'on essaie de soigner on essaie de soigner le lobe temporal droit chez les épileptiques les recherches dans l'Express d'ailleurs il n'y a pas très longtemps vous aviez un article un laboratoire suisse qui a réussi à faire sortir plusieurs patients de leur corps en activant en travaillant sur le lobe temporal droit et ainsi de suite vous voyez c'est toujours c'est toujours c'était le dénominateur commun c'était tellement petit que ce n'était pas évident à voir au départ et en fait c'est vraiment parce qu'il a fait quand même il y a 15 ans de recherche derrière ça ne lui est pas venu d'un seul coup il y a vraiment énormément de travail passionné derrière ce qu'a fait le docteur Mors c'est comme ça qu'il y est arrivé un jour vous avez un jour comme ça vous travaillez sur un truc vous ne comprenez pas et puis plus vous travaillez puis un jour vous avez une espèce de je comprends pourquoi je n'ai pas compris ça avant on se sent un peu bête d'ailleurs c'est exactement ça qu'il a eu ça fait 15 ans que je tourne autour c'est ce qu'il m'a dit ça fait 15 ans que tout le monde tourne autour il n'y a pas que lui alors qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau au niveau justement du lobe temporal droit quand on voit par exemple une apparition est-ce qu'on a fait des expériences est-ce que c'est reproductible ce phénomène comment ça se passe-t-il du moins pas dans le morse on n'aborde pas ça c'est déjà assez compliqué vous voyez d'établir d'établir quand même un cadre scientifique si je peux dire dans ce premier niveau c'est un peu comme vous savez très souvent on me dit j'ai mis quand même certain nombre d'années à me rendre compte qu'effectivement j'avais ce qu'on appelle un ange gardien alors des fois il y a des personnes qui disent oui mais alors les archanges les machins les trônes les buissons vous savez les autres marques je ne les connais pas encore j'ai déjà eu beaucoup de mal à accepter l'idée d'avoir un ange gardien et c'est la même chose pour Dr Mors il ne s'est pas encore penché dans le sens contraire bien qu'il y ait des cas effectivement il en parle mais ce n'est pas ça qu'il étudie avant toute chose alors vous nous disiez que la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau où est-elle stockée alors comment a-t-on accès à cette mémoire en permanence si je veux me souvenir me rappeler d'un souvenir passé de mon enfance où je vais le chercher ce souvenir cette mémoire alors je vais vous donner plusieurs cas notamment qui nous a été donné par le neurologue le Dr Planté qui était avec nous il y a d'une part il nous a donné le cas d'un professeur de mathématiques je ne donnerai pas l'université française dans laquelle il travaille mais qui a un cerveau je crois que il s'appelle hydrocéphale enfin il a de l'eau dans la tête a priori vous voyez si on vous dit vous avez de l'eau dans la tête le mec il est mort pas du tout c'est un grand professeur de mathématiques et ça a l'air de fonctionner très bien d'accord toutes les expériences qui sont faites sur les rats les souris ou les animaux en général hélas prouvent que si on leur enlève une grande partie du cerveau il continue à fonctionner normalement c'est quand même absolument impensable ça fait il y a des travaux qui sont faits en ce sens depuis 1940 1947 surtout aux Etats-Unis et également en France personne n'a jamais réussi à trouver le mode de fonctionnement du cerveau à cause de ça il y a des gens qui ont eu des accidents de voiture gravissimes dans lesquels la moitié de leur cerveau était enlevée et ils se souviennent très bien de tout on est bien d'accord en revanche là où les gens commencent à avoir des problèmes de cerveau c'est lorsque le côté droit est abîmé et il semble c'est la thèse de Melvin Mance il dit que justement nous puisons notre lampe temporal droit nous sert de passerelle pour aller chercher nos souvenirs pourquoi par exemple lorsque vous avez moi c'est ce qui m'est arrivé mais c'est arrivé à d'autres vous prenez par exemple j'avais eu Jean-Pierre Beltoise le fils le pilote le fils du pilote qui est aussi pilote qui est au Figaro il m'a raconté que deux ou trois fois il a eu des accidents et effectivement il a vu toute sa vie défiler parce qu'il allait mourir pourquoi nous avons toute notre vie qui défile devant nos yeux dans des situations extrêmement dangereuses où on sait qu'on va mourir par exemple et bien parce que c'est à ce moment là justement que le lobe temporal droit s'ouvre le plus tout simplement et que comme il s'ouvre et bien nous avons accès à toute notre vie d'un seul coup et tout défile et c'est très étrange parce que tout le monde va vous dire que c'est absolument incroyable comme expérience c'est très très étrange alors et Morse donc toujours sur la base des travaux sur les expansions frontières de la mort il dit à partir du moment on ne peut pas se souvenir on ne peut pas se souvenir de rien puisque nous sommes dans le coma nous sommes bien d'accord et bien il dit justement c'est le contraire c'est plus nous nous rapprochons de la mort d'accord plus nous nous rapprochons de la mort plus le lobe temporal droit s'ouvre et à ce moment là vous avez un fleuve qui vous inonde dans lequel le fleuve de votre vie et vous renvoyez votre vie je peux vous donner par exemple le cas de Kubler-Ross de madame Ross du docteur Ross pardon qui m'avait donné lorsque je l'avais interviewé le cas d'un homme d'affaires donc vous voyez PDG de boîte le mec il est sur son golfe sur son terrain de golfe plein soleil paf crise cardiaque ambulance etc bon l'ambulance a réussi à faire repartir le coeur etc donc urgence etc et là aux urgences donc une fois qu'il était relié à tous les appareils électroncéphalogramme cardiogramme et bien ils l'ont perdu ils l'ont perdu pendant 3 ou 5 secondes je ne sais plus pendant 5 secondes il était mort d'accord et bien le monsieur est revenu ils l'ont récupéré et il a raconté son expérience aux frontières de la mort il a raconté qu'il est passé dans un tunnel il est passé de l'autre côté et qu'il a revécu l'intégralité de sa vie l'intégralité et ne seulement pas comme pas simplement de son point de vue à lui mais du point de vue de tous les gens qu'il a fréquenté de la sensation des gens avec lesquels il interagissait donc en 3D si je puis dire vraiment en 3 dimensions si ce n'est plus et il a revécu 60 ans de sa vie lui et de notre côté ça faisait 3 ou 5 secondes donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vous savez il y a quelqu'un qui serait très intéressant d'interromper je trouve bien qu'il n'en ait jamais parlé c'est le comédien Richard Aboranger qui avait été déclaré mort et qui est revenu et je pense que c'est cette folie qu'il habite c'est pour ça qu'il est tellement génial mais il y a plein d'artistes qui se servent justement de leur lobe temporal droit vous savez très bien que les écrivains par exemple il y a des écrivains avant l'accident du Titanic il y avait un écrivain anglais je crois qui a décrit une histoire enfin pas de science-fiction mais enfin il a inventé une histoire 15 ans auparavant je crois d'un paquebot qui avait exactement les mêmes caractéristiques mais au moteur près au nombre de cheminées près à la longueur près enfin c'était absolument aberrant comme il avait donné exactement la même histoire et je crois oui c'est ça le bateau s'appelait Titan vous voyez je suis complètement fou mais il y a plein de cas comme ça vous savez moi j'ai fréquenté quelqu'un pendant très longtemps qui s'appelait Philippe Tesson et je peux vous dire que Tesson qui est un homme d'écriture d'écrit a le lobe temporal le droit d'ouvert parce qu'il nous a annoncé à plusieurs reprises des choses absolument étonnantes il y a toujours d'ailleurs une appréciation des gens à la première seconde et c'est très très étrange l'écriture la peinture la musique ouvre le lobe temporal droit c'est clair comme le tricot d'ailleurs le fait de faire du tricot c'est ce que nous a expliqué Morse le fait de faire du tricot des points ou de la broderie ça ouvre le lobe temporal droit fréquence évasion la radio qui fait parler les gens du sud la divine connexion parue au jardin des livres nous sommes en compagnie de Pierre Jovanovic qui nous parle de la divine connexion ce livre qui regroupe les 15 ans de recherche du docteur Melvin Morse on pourra aussi parler de rêve prémonitoire prenez par exemple les attentats du 1er septembre Tom Clancy je veux dire il a fait il a écrit 6 ans auparavant dans son dans un de ses ouvrages on a tous fait des rêves prémonitoires on a tous vécu ça un jour ou l'autre et je vous assure que l'explication les deux thèses de Morse sont les seules qui tiennent la route ça c'est il n'y a pas il n'y a même pas pour moi il n'y a même pas de discussion possible et je suis très curieux de voir comment quelqu'un vous savez en France on n'a pas le droit de parler de Dieu parce qu'on l'a tué en 1789 par définition comment des gens comme Miller etc. réagiraient s'ils avaient le courage de lire le livre du docteur Man jusqu'au bout mais je suis à peu près certain qu'ils ne le liraient même pas ils se contentent de dire non c'est pas possible voilà tout simplement en France nous avons cette espèce de blocage vis-à-vis de ça alors que dans les autres pays ça n'existe pas c'est complètement aberrant d'ailleurs c'est complètement aberrant il n'y a qu'en France qu'on a ça alors par l'intermédiaire du lobe temporal droit nous aurions accès au dossier Akazik alors quel est le lien qui nous quelle est l'interface qui nous relie au dossier Akazik et quelles sont les sources que l'on peut puiser notre lien avec ce qu'on appelle les dossiers Akazik et ce que le docteur Morse appelle la banque de souvenirs universel je pense que c'est plus sympa que le dossier Akazik parce que ça fait un côté me rogivaudant j'ai excusé moi mais donc nous sommes reliés en permanence à cette banque de données universelle je veux dire chaque fois qu'on va chercher un souvenir d'enfance ou même d'il y a un mois on tape directement on passe par le lobe temporal droit et on va chercher cette information là-dedans plus le lobe temporal droit est ouvert plus les informations sont précises tout simplement les personnes par exemple c'est le docteur Planté qui m'a expliqué ça l'odorat l'interprétation de l'odorat se trouve du côté du lobe temporal droit justement plus le lobe temporal droit est ouvert plus vous avez un odorat un sens de l'odorat développé par exemple ce qui vous explique un livre comme comme le parfum l'environnement surnaturel si je puis dire de ce livre et par exemple lorsque vous vous priez plus vous priez plus vous ouvrez le lobe temporal droit les bénéfices sont considérables parce que vous pouvez remonter des souvenirs d'enfance quand Amélie Notombe a sorti son livre la métaphysique des tubes tout le monde s'est moquée d'elle mais je pense que elle qui écrit depuis quand même une quinzaine d'années ou vingtaine d'années maintenant elle a un lobe temporal particulièrement ouvert effectivement donc il est logique qu'elle ait pu récupérer ses souvenirs de bébé non mais c'est important on refuse de croire toutes les capacités que le lobe temporal droit peut nous donner et nous offrir alors qu'ils sont juste là à notre portée il suffit d'aller les chercher c'est comme un jogging vous n'allez pas faire le marathon de New York ou de Paris si vous ne courez jamais en revanche si tous les jours vous mettez à courir 100 mètres pendant une semaine vous faites 100 mètres pendant deux semaines après vous faites 200 et ainsi de suite au bout d'un an bon ben ça va vous avez le rythme et bien il suffit de faire ça en priant et vous allez découvrir les capacités absolument extraordinaires de l'obtempore droit moi ça m'est arrivé d'innombrables de fois d'avoir des rêves prémonitoires d'une précision absolument extraordinaire j'ai vu Miller hier à la secrétin de Miller à la télé hier il disait que les rêves prémonitoires c'était de la coïncidence pure je veux dire attendez la coïncidence il a lui il a autant de chance il a une chance sur un million que ce soit une coïncidence c'est ce que dit Morse d'ailleurs quand on dit c'est la coïncidence on a une chance sur un million d'avoir raison je tiens quand même à le rappeler il faut remettre ces choses à leur place j'ai vécu des rêves prémonitoires qui sont réalisés avec une précision absolument j'en étais effrayé moi-même et ça m'a simplement montré qu'effectivement on peut connaître l'avenir et que c'est pas parce qu'on connaît l'avenir qu'il ne va pas se réaliser attention avoir un lobe temporaire droit c'est voir ce qui va se passer et ce qui doit se passer va se passer grosso modo c'est ça alors quelque part c'est le rendez-vous de ce motrace oui absolument c'est Samarkand aussi c'est le jardinier de Samarkand vous savez je me rappelle c'est le jardinier de Samarkand qui a vu la mort dans le jardin et un qui est absolument terrorisé qui va voir son patron et il dit écoutez j'ai vu la mort je pense que je dois mourir donc je veux partir et donc il prend le cheval et il s'en va à Samarkand il s'enfuit quoi et donc son patron dans le palais rencontre la mort le soir et il dit mais comment ça se fait que je te vois tu as effrayé mon jardinier il s'est enfui et la mort lui dit mais ah bon pourquoi parce qu'il n'y a qu'avec lui que j'ai rendez-vous demain à Samarkand alors comment peut-on avoir conscience de ces rêves prémonitoires est-ce que là à ce moment-là le lobe temporal droit s'ouvre on est plus réceptif comment vous l'interprétez comment ça se passe on fait un cadeau point de l'autre côté votre ange ou quelqu'un qui vous aime qui est mort vous fait un cadeau même Dieu on vous fait un cadeau point je sais que j'ai rêvé pendant très longtemps je vous donne un exemple pratique qui n'a de sens que pour moi j'avais un voisin qui était un homme charmant qui vivait tout seul que j'aimais beaucoup et j'ai rêvé pendant à peu près un an le premier rêve que j'avais fait à son propos c'est qu'on regardait une tempête levée sur la mer et qu'il y avait une vague qui approchait et on se dit tiens il y a une tempête et puis trois mois après j'ai refait un rêve la vague se rapprochait et puis j'étais avec lui et on regardait la mer vraiment on se dit bon il faut vraiment qu'on fasse quelque chose trois mois plus tard vraiment la vague était sur nous elle allait s'abattre sur nous et puis le rêve s'arrêtait là et un jour le dernier rêve la vague s'abattait sur nous et je le perdais dans l'eau il partait et le matin même à 8h je recevais un coup de fil et on m'annonçait sa mort et il était parti donc vous voyez je n'avais pas interprété ça comme sa mort mais c'était très étrange la coïncidence de ces événements m'a montré que effectivement c'était la mort qui s'approchait c'était la vague c'était l'eau c'était pas aussi j'allais dire éloquent et grandiose que la mort à Samuel Jardin et de Samarkand mais c'était une façon de me montrer que la mort allait l'emporter et que et d'autres personnes ont fait d'autres rêves prémonitoires tout le monde a fait des rêves prémonitoires tout le monde a un quart ou moins dans sa vie ou sa tante ou sa mère ou Dieu seul sait qui je veux dire qui en a parlé un jour au déjeuner ou au dîner ou au repas de famille tout le monde tout le monde tout le monde a entendu au moins une fois ou a vécu au moins une fois une chose pareille alors que répondez-vous aux gens qui vous parlent d'hallucination collective c'est une hallucination collective qu'en pensez-vous ? je ne crois absolument pas à l'hallucination collective ça c'est des conneries de picades c'est vraiment des conneries de psychiatres c'est des conneries de psychiatres j'en ai eu la preuve en travaillant sur Fatima et j'en ai eu la preuve aussi en travaillant sur les apparitions de la Vierge en Egypte ou même des photos qui ont été faites je crois que c'est la seule apparition où nous avons des photos de Marie entre guillemets de ce personnage lumineux qui apparaissent au-dessus de l'église et tout le monde tous les journalistes qui avaient été envoyés à Fatima parce que la Vierge avait annoncé entre guillemets avec suffisamment de temps à l'avance comme un numéro de musical vous voyez genre tel jour telle heure je serai à l'Olympia il va se passer ça c'était ça quand même c'était vraiment ça et donc tous les journaux de Lisbonne ont envoyé leurs reporters sur place et même d'Espagne il y a même des français je crois des journalistes français donc c'était une époque c'était l'époque industrielle où Dieu était mort aussi n'oubliez pas Nietzsche Dieu est mort vous savez vous connaissez cette expression célèbre sur les murs Dieu est mort Nietzsche et puis quelqu'un a rajouté en dessous Nietzsche est mort Dieu c'est vraiment ça donc je reviens les journalistes ont tous écrit leurs papiers pour autant le journal m'a envoyé couvrir du seul sait quelle conférence ou événement ou manifestation j'envoyais mon papier je dictais mon papier au téléphone c'est ce qu'ils avaient fait eux ils ont tous décrit ce qu'ils ont vu et tous les journaux ont pris la décision de ne pas publier l'article parce qu'ils ont décrété que c'était une hallucination collective je suis désolé les hallucinations collectives il faut arrêter les conneries non mais attends où on va là c'est n'importe quoi c'est tellement pratique comme explication c'est tellement pratique c'est comme Charcot avec ses hystéries d'ailleurs c'est très intéressant parce que Miller a dit à l'émission avec Catherine Clément je crois que c'est Catherine Clément qui a dit ça elle a dit l'hystérie a été l'explication la seule explication que les psychiatres ont trouvé pour piquer toute la clientèle dans les confessionnaux je tiens à le rappeler Catherine Clément ou Miller chez Poivre d'Arvor qu'est-ce que ça veut dire ça quand vous avez 300 000 personnes qui se mettent autour de la tour Eiffel pour comment dire regarder le formidable feu d'artifice pour l'an 2000 je suis désolé je veux dire des événements comme ça il y en a régulièrement des concerts de Madonna où vous avez 200 000 personnes dans un stade il ne se passe rien et pourtant vous avez 100 000 mecs qui aimeraient la voir à poil et elle n'apparaît pas à poil sur la scène mais attendez mais c'est d'une logique imperturbable alors hallucination collective vous remarquerez qu'il existe toujours comme ça des phrases bateau qui servent aux pseudo-spécialistes comme ça et vraiment d'un coup de torchon ça n'existe plus hallucination collective ou hallucination tout court vous savez c'est ce qu'a dit Thérèse Leumann vous savez la stigmatisation allemande il y a un médecin qui lui dit mais vous hallucinez madame elle lui a sorti oui la corde que vous avez sur la tête aussi effectivement j'hallucine elle a sorti un truc comme ça elle le voyait vous voyez ce que je veux dire elle voyait sa vie quoi et le mec il n'a pas compris il ne pouvait pas comprendre pour conclure cette émission est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots du pouvoir de l'esprit sur la matière le pouvoir sur la matière moi j'aimerais beaucoup transformer ma voiture en ferrari ou en porsche mais je n'ai jamais réussi même avec la meilleure volonté du monde la meilleure concentration mentale du monde en revanche en lisant le livre du docteur Morse effectivement je me rends compte qu'il y a une formidable que nous avons une que la pensée effectivement peut modifier la matière ça c'est une certitude et il donne un cas un cas auquel je vais en ajouter un autre il dit que la pensée collective effectivement peut agir sur quelque chose c'est à dire par exemple quand vous avez 25 personnes qui prient pour une personne il se passe des choses c'est très net j'ai un animateur radio justement qui avait lancé un appel parce qu'il était atteint du cancer et contre toute attente il était guéri parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui ont prié pour lui pendant un mois en permanence et contre toute attente il est vraiment sorti d'affaires alors qu'il était condamné Morse donne l'exemple suivant il dit que effectivement nous n'avons pas une possibilité énorme pour changer la matière nous à titre individuel en revanche lorsque vous avez 50 ou 60 000 personnes qui pensent à la même chose on peut peut-être changer des petites choses et il donne le cas d'un justement d'un célèbre joueur de baseball qui avait toujours le numéro 7 et donc au stadium de Seattle il y a eu une minute de silence etc avant le match en mémoire de ce joueur de baseball qui venait de décéder qui était très très populaire donc tout le monde a vraiment prié avec ferveur et bien et donc après juste avant le match donc puisque chaque ticket en fait portait un numéro et donc on tire au sort un numéro et ce jour là c'était le 777 qui est sorti donc Morse donne cet exemple là et dit tiens c'est marrant je suis sûr que là ce jour là tout le monde a pensé au 7 parce que le 7 était son symbole et c'était le 777 qui était sorti en numéro gagnant et regardez bien ce qui s'est passé le 11 septembre à New York la loterie loterie nationale de l'état de New York quel est le numéro qui est sorti le 911 le 9 11 alors vous savez que les attentats de New York il les avait choisis Ben Laden j'avais choisi le 9 le 9 qui est le septembre et le 11 parce qu'aux Etats-Unis dans les pays anglo-saxons on met le mois avant le jour alors que nous c'est le contraire dans toutes les lettres vous verrez c'est toujours le contraire donc pour eux la date c'était le 911 et aux Etats-Unis le 911 c'est avant tout le numéro d'appel global pour les urgences au niveau national donc c'était il y avait tout un tas de messages que la presse française n'a pas révélé mais pour les américains ce jour là 9 11 911 c'était vraiment alerte quoi c'était grave parce que quand on appelle le 911 c'est grave et bien la loterie de l'état de New York du 11 septembre le numéro qui est sorti 911 et pour la première fois toutes les télévisions européennes ont retransmis le lendemain le tirage des boules de loto parce que ça a tellement sidéré tout le monde que toute la presse mondiale toutes les télévisions mondiales ont repris l'événement coïncidence disons coïncidence alors en quelques mots que va apporter à votre avis les travaux de Melvin Morse ce livre La Divine Connexion je pense que ce livre d'abord est une révolution personnelle du moins c'est comme ça que je l'ai perçu la première fois que je l'ai lu en anglais j'étais absolument sidéré parce que je me suis dit mais c'est fou quoi c'est tout ça ça se passe là et c'est à ma portée et j'ai repensé en fait à une phrase du Christ chez une mystique où il lui disait je suis plus proche de toi que tes mains et tes pieds et là cette phrase elle m'est revenue en mémoire je lui dis évidemment là je comprends là je comprends je suis plus proche de toi évidemment on peut y avoir accès si je puis dire par le lobe temporal droit qui se trouve juste au dessus de l'oreille droite je dis simplement que chaque personne se doit d'avoir sa propre opinion et la meilleure et seule façon pour se faire une idée c'est vraiment de lire le livre mais qu'une fois le livre lu et bien ça peut vraiment changer sa vie personnelle je peux vous dire que ce livre a changé la vie de beaucoup beaucoup de gens ça c'est clair c'est une phrase un peu tarte à la crème je ne vais peut-être pas l'employer mais on ne peut pas rester indemne après avoir lu ce livre et je pense que c'est comme je ne sais pas c'est comme si quelque part à travers un morse Dieu nous disait en fait c'est beaucoup plus simple que vous le croyez prier c'est franchement pas compliqué c'est pas s'agenouiller ou réciter des trucs sans fin ou sans suite qu'on ne comprend pas c'est toutes ces dimensions qui nous recouvrent et qu'on ne comprend pas elle est là et elle est accessible par le lot en parle droit et nous ne pouvons accéder à cette réalité que personnellement et on n'a pas besoin de 15 000 personnes on n'a pas besoin de comment dire de gourous ni de de cours pour le faire on peut le faire tout seul alors Melvin Morse La Divine Connexion paru au Jardin des Livres voilà merci beaucoup à bientôt au revoir merci beaucoup fréquence évasion